bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum je suis en nenni ekflip steamer je joue contre enu sakri roublard combo assez atypique pas mal de mobilité pas mal de possibilité de contrôle de map ça va être ça va être sympa je pense je ne mets plus trop d'esquive pa sur mes mods parce que maintenant je me rends compte que systématiquement il ya du fécard en face on se dire ça va du retrait en fait non c'est du rush one shot il ya du fin quoi qu'on voit en fait maintenant c'est tout est tellement basé sur du gros rocks que les esquives pa j'arrête j'arrête de faire des sacrifices dans mon stuff pour en mettre alors j'espère que ça va pas être un problème parce qu'on a bien sûr les nu qui peut jouer à l'abattement bon ça n'a pas pas trop l'air d'être le cas je vois pas beaucoup d'agis ball fantomatique alors peut-être plutôt un enu feu je crois qu'il met un 120 sur des grosses récris et sur l'ivoire donc à mon avis enu feu certainement une chance sur lui d'accord donc peut-être un enu avec beaucoup beaucoup de dégâts peut-être avec un arc corrompu par exemple ok donc une bêche animée qui vient ici qui va juste venir mourir tranquillement je pense moi je vais me faire mes petits boosts je vais faire un chaton direct est ce que je la vends ce chaton ou pas je pense que je vais pas mal l'approcher ouais il faut pas que je pète la bêche animée alors le chaton je vais le mettre comme ça on va faire ça ici le chaton ici et moi je me bords par là ok comme ça le chaton il peut taper la bêche il peut reculer ce qui est nickel puisque ça m'aurait embêté qu'il aille mourir trop vite sur l'adversaire alors il l'attire il va peut-être le tuer direct mais il fait que ça de son tour bon j'aurais aimé qu'il reste pas en ligne le chaton bien sûr c'est plus il reste en vie mieux c'est pour moi il place son épée l'épée qui va peut-être venir le terminer je pense qu'elle va faire les dégâts suffisants pour le finir très certainement sacrifice sur tout le monde avec le sacré alors ça c'est toujours un petit peu ambitieux mais ce qui termine le chat il le termine pas je vais voir si je peux le sauver éventuellement j'aimerais bien qu'il reste en vie on va venir caler nous le petit lapin le galvanisant je vais pas lâcher une prêve sur un chaton quand même ce serait triste qu'est ce que je peux faire un jouvence peut-être c'est pas terrible on va faire un visifiant ici allez je vais lâcher une prêve sur le chaton tant pis on va on va jouer un petit peu de manière atypique bon beaucoup me diront que c'est débile de lâcher une prêve là dessus mais quand même le chaton s'il absorbe des dégâts au début de combat il peut taper les invoques c'est avec un roublard qui place des bon ça peut quand même être pas mal bon je suis un petit peu décontenancé par le sacrifice du sacré alors j'ai le choix soit quand même d'essayer de focus quelqu'un d'autre avec notamment mon steamer de poux qui peut mettre des dégâts à travers le sacrifice soit du coup de partir en focus à crier ce qui peut aussi tout à fait marché on va voir ça je pense que je vais caler le batiscaf tout de suite batiscaf que je vais venir placer j'ai en plus je peux faire une aspi dessus je vais le mettre ici comme ça là hop aspi transition scaphandre est ce que je me le fais tout de suite je vais faire ça scaphandre ici armure de celle sur les cas ça me paraît pas trop mal comme ça je prends déjà les petits boucliers qui sont sympathiques alors les nuits qui va peut-être venir chercher la désinvocation bon ça lui prend quand même des pa à il pète mon bâtisse à ça m'embête beaucoup effectivement la manière dont je les placer n'était pas très intelligente à ce niveau là bon il y avait le lapin qui me gênait mais le mettre en ligne j'avais bien capté que c'était un nu feu j'ai placé le bâtiscaf en plein de en plein dedans ça c'était mal joué bon c'est voilà c'est comme ça mais c'est quand même un petit peu triste qu'est ce qu'on va faire on va rush là très clairement hop je pense que je vais même à y aller sur le sacré allez on va tenter un focus et crieur on va voir si en 2018 on peut encore faire un focus et crie aussi c'est de la légende urbaine je vais y aller sur du pilufas je pense un ouais une face sur le sacré hier qui a pris l'érosion là une fois de plus j'ai été un peu con parce qu'en fait j'avais juste tapé sur les nuits il prenait plus de dégâts décidément bon ça fait ça fait une dizaine de jours que j'ai pas joué un mais il faut que j'arrête de faire des conneries donc je me fais isoler les capflips bon ça c'est sans grande surprise mais comme mes persos derrière ils ont une grosse mobilité ça m'attire enfin ça m'affole pas tant que ça il met des dégâts dessus bon jusque là ça passe jusque là c'est pas dramatique bon l'érosion est placée ça c'est l'essentiel je vais venir mettre dpm au steamer là c'est vraiment dpm qu'il me faut dans tous les sens pour ne pas me faire trop dispatcher ma team donc pm là dessus corrompu sur les nus hop est-ce que je mets un sélectif sur les cas ou pas je suis même pas sûr que ce soit nécessaire c'est quand même j'ai trop souvent tendance à penser que je suis safe alors qu'en fait je le suis pas du tout je vais donc mettre un mot de régène et une petite flamiche ici ok le steamer qui va avoir 12 pm on va voir ce qu'on peut aller caler en termes de deux poux je vais essayer de ne pas le laisser trop placer de bombes en face à je me rends compte que là peut-être ma cam elle vous empêche de voir ce qui se passe je vais enlever hop là voilà comme ça vous pourrez un petit peu savoir ce qu'il en est et puis je la remettrai si ce problème se résout par un déplacement des personnages sur la carte alors le roublard ok avec le steamer je vais avoir du mal à mettre des dégâts sur le sacré je pense peut-être que je ferais mieux d'aller chercher des deux poux sur les bombes tout simplement le roublard qui a l'air d'être air mais qui met pas des dégâts incroyables pour l'instant bon ok je ou alors je peux aussi aller chercher une gardienne avec un brise lame sur l'écaflip ou alors là ok je vais taper les je vais taper sur les nuits très clairement gardienne brise d'âme ça me prend 6 pa ça m'embête je vais plutôt faire malus de répoux par là et double torpille ce qui met quand même des dégâts sympa bon j'ai pas beaucoup l'occasion pour l'instant de placer mes dégâts je vais mettre une arpeau là haut hop ça pourra peut-être les embêter un poil les nuits a quand même pris des petites claques aux deux poux là c'est pas trop mal je suis déçu pour le batiscaf quand même bien sûr là j'aurais dû déjà avoir au tour 3 le batiscaf boosté à la retraite qui m'embête pas mal bon il ya quand même j'ai un placement qui n'est pas catastrophique pour mes persos notamment l'écaflip va pouvoir venir chercher la régène en zone avec la torne à bombe les nuits n'est pas complètement en incapacité de soigner donc je pense que ça ira à peu près je me refais quand même le trèfle bien sûr le sacri toujours érodé je pense que là le mieux ça doit être un rugissement hop on va faire une audace ici du coup je tape en dégâts de mêlée ce qui est pas terrible parce que je suis en dégâts distance avec l'écaflip bien sûr mais c'est quand même relativement efficace on a des dégâts qui passent sur le sacri ouais bon c'est pas fou fou mais c'est mieux que rien un tour rien aussi qui va venir prendre tout le monde ici qui mais je mets quand même un 724 au sacri malgré le fait que je sois full terre moi je repasse full vita avec la régène le sacré bien embêté bon j'aurais pu mettre le quand même le brise la main ça aurait été plus safe là le sacré leur aurait été bien embêté pour mettre des dégâts folie sanguinaire ok des désolations bon encore une fois là il n'y a pas d'érosion ça me ça m'affole pas tant que ça que faire avec mon nenni je pense que je vais taper sur les lieux un très simplement ici au métal les cannes est plus stimulé devenir calé le lapin comme ça ralliement voilà pour pouvoir restimuler les cas sans bloquer la ligne de vue on va venir chercher des dégâts sur les lutrophes un sélectif et remettre une régène sur l'écaflip ok on n'est pas trop mal pour l'instant on n'est pas trop mal j'ai toujours une gardienne que je pouvoir placer éventuellement avec le steamer je peux placer de manière à ce qu'elle soigne mon écaflip en priorité même cela j'ai pas tellement besoin de soin en fait c'est plutôt en face qu'ils sont en galère en revanche je peux m'en servir pour aller chercher les dégâts sur les neutrophes et je pense que c'est ce que je vais faire ouais bon il aille comment seulement à éroder je pense qu'il a compris que j'étais très solide et que j'avais beaucoup de soin je vais y aller gardienne aspiration hop et là normalement je peux alors est ce que j'ai besoin de remettre un amatant pas vraiment le scaphandre j'en ai pas besoin non plus quoi ça m'a pas attiré à fond merde oups du coup là c'est le bordel bon je peux mettre je peux pas faire grand chose du coup je peux remettre des malus ici de répoux pas le temps de pas le temps de terminer de jouer bien sûr déception là ça attire de combien de cases d'aspiration c'est quatre cases ok je pensais que ça m'a amené jusqu'à la tourelle autant pour moi petite erreur de ma part j'aurais pu faire en particulier une transition sur l'écaflip 1 ce qui lui aurait mis un boost de puissance j'étais un petit peu embêté là pour aller chercher le vraiment les gros dégâts mais ça aurait été bien mieux comme tour tant pis c'est que mon deuxième vrai colis que je fais avec le steamer ici bon c'est pas bien sûr il va falloir que je prenne le temps de prendre tout ça en main il me corrupe mon éca sans surprise on est tour 4 je vais pouvoir donc remettre l'érosion de mon côté j'ai pas que ce que j'ai d'autre à faire pas grand chose mais déjà l'éros ce sera pas mal on va dire sur le sécrieur hop également calé un petit chaff pourquoi pas je peux même me détacler un comme ça hop et éventuellement y aller sur je peux même mettre des deux poux en fait concrètement moi je vais faire ça des petits deux poux sur les nuits hop ah ouais non les deux poux ne passe pas sous l'état pacifique ça c'est nouveau avant vous pouviez en mettre oui c'est vrai que maintenant la corruption empêche également les deux poux bon autant pour moi la fulgurance qui met des dégâts sur le steam on il disperse un peu son focus ici le steamer quand même celui d'un a des grosses réécrits bon là c'est pas très utile en l'occurrence mais comme 43% de réserve il me donne une super zone au sélectif bon ok il m'enlève la zone sélective je retire ce que j'ai dit à moins qu'il vienne se remettre dans le trou qu'il a fait là ce qui m'arrangerait bien voilà il suffisait de demander merci mon ami je vais pouvoir mettre du sélectif c'est nickel alors on va venir mettre les pa sur le steam le sélectif comme ça et on a un petit coup de corrompu qui va pouvoir tomber sur les neutrophes éventuellement ouais hop là boum faut que je fasse gaffe également à sa bombe là en face elle commence à m'inquiéter la grosse tornabombe ici cela dit la corruption me rend mon équin invulnérable ça c'est pas mal là j'aurais pu débuff le petit trombon qui m'a mis bon c'est que 17% sacré nerf érosion quand même sur le trombon 17% pour 5 pa c'est c'est coûteux c'est très écouté tornabombe croisement ok donc ça va tomber sur les nids bon j'ai quand même 50% air donc je pense pouvoir à peu près encaisser le truc on va voir ça trois paillards restant ici me remet dedans ouais bon ça me fait du 300 ce passe je me serais attendu à plus avoir la taille de la tornabombe quand même alors avec avec le steamer je pense que je vais commencer par me faire je vais dire un scaphandre mais ouais je veux faire quand même un scaphandre scaphandre libé et je vais voir ce que je peux faire sur le petit le petit tenu j'ai quand même refaire un bâti et double torpille ok les dégâts passent quand même assez bien je vais rester ici je pense en plus un jeu le tacle ah non je le tacle pas tant pour moi j'ai quand même ah oui c'est vrai chez c'est vrai qu'un mode de pouche à zéro de tacle ne pas oublier ça bien sûr alors avec l'écaflip là je vais pouvoir taper tranquillement je pense pas que l'ennu soit une menace immédiate il est quand même bien amoché là c'est vrai que les deux pouces sont sympas dans la mesure où là vous voyez la musette qui fait un partage de dégâts entre le lénu et le sacrier n'a absolument rien changé pour les deux poux ça c'est pas mal encore une fois il peut peut-être aller chercher la désinvoque sur le batiscaf mais à ce stade du combat je pense que c'est pas la chose la plus importante à faire il préfère me débuffe mon écaflip bon il me débuffe l'héros flamiche ok il me ok là alors là ça c'était bien joué en revanche le mur avec la torne à bombe là ça a mis des gros dégâts bon sur mon steam c'est pas dramatique en fait c'est surtout les dégâts sur la gardienne qui ont été assez impressionnant mais bon c'est une gardienne donc on s'en tape un peu quand même je vais venir péter la torne à bombe je pense qu'avec une audace ça passe ou pas ça passe pas mais c'est pas loin allez je vais quand même la terminer parce que là par sécurité on est quand même sur quelque chose qui est dangereux et on va mettre un petit peu de dégâts sur notre ami enu l'appement bon je tape sur l'ivoire c'est un peu dommage ok je peux vous remettre la cam normalement là ça gêne pas trop j'ai un peu zappé le sacri ouais 4000 pv qu'est ce qu'il nous fait l'isole monica flippe bon c'est un écart je peux avec l'odorat les griffes de single je peux faire des choses encore sacrifice sur les neutrophes alors encore une fois c'est peut-être les deux poux qui vont pouvoir me permettre de contourner le sacrifice un état posanteur qui est sorti sur mes persos ici bon c'est pas dramatique non plus je vais décaler mon steam pour pas qu'il soit embêté par le tacle peut-être lui mettre des petits petits pm pm toujours intéressant pour aller chercher les deux poux là où ça nous arrange en termes de soins comment je suis soit quand même je vais je vais mettre un petit déroutant ici hop et un corrompu sur les nus corrompu qui est toujours sympa bon le le retrait de payer à passe pas mais comme j'avais commencé à hérodelle sacré un s'est dû mais des petits dégâts sous le sacrifice c'est pas mal le roublard bon le roublard il m'a quand même un petit peu embêté avec ses bombes il ya eu des dégâts potentiellement sympa qu'ils sont tombés mais c'était moindre par rapport à ce que j'aurais pu attendre franchement il joue au croisement bon ça a une belle mobilité quand même sur ces bombes mais j'ai l'impression qu'il a un mode qui n'est pas très très agressif alors c'est surprenant parce qu'il a pas non plus des grosses res on a une vita correcte mais on voit des on voit des roublards qui tapent beaucoup plus fort que ça quand même là c'est voilà ça ça reste acceptable je peux je peux encaisser ça sans trop de souci ok 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 bah je pense que je vais avec je suis en pesanteur je réfléchis à comment je vais gérer mon truc ok je peux mettre une arpeau ici aspi et là j'ai dit pa je peux faire ça ça et encore une fois pas le temps de terminer le tour ça c'est dès qu'on maîtrise pas les classes parfaitement c'est terminé le tour maintenant ça devient impossible sur dofus donc tant pis on joue comme ça et neutrophes 1200 points de vie est ce que je pourrais terminer avec l'écart on va voir ça je vais essayer d'aller finir les bombes aussi à droite à gauche si je peux une chance j'aurais voulu la fête sur ma tourelle non c'est bug non je sais pas j'ai eu l'impression que ça m'a affiché ma gardienne autant pour moi flamiche sur le steam jusque là ça passe boîte de pandore ok est-ce que j'irais pas remettre un coup d'héro sur le sacri je pense que ça peut être une bonne idée héroder le sacri peut-être péter les torna bombes je vois que j'ai des zones à la mésaventure potentiellement sympathique tour 6 j'ai pas besoin de me refaire quoi que ce soit allez je suis parti entre chat petit coup d'érosion ici je peux mettre une mésaventure comme ça est-ce que je tue quelque chose pas tellement je vais mettre un tout ou rien dans le tas tout ou rien mésaventure ça va dire que ça met quand même des gros dégâts sur le sacri et le but bien sûr là c'est de taper des bombes au fur et à mesure comme je peux bon il y avait la rémission sur celle à droite c'était une rémission ou c'était un sacrifice je crois que c'était un sacrifice qu'il a mis sur la bombe un ouais je crois qu'il a sacrifié la bombe il a pris combien de lignes de dégâts elle s'écrit c'est pas très lisible et pv l'os de nouveau il attire la bombe alors il prépare peut-être un tour avec le roublard derrière désolation maîtrise il se décale les pv l'os elle veut peut-être ce qu'elle fait d'accord il s'en sert pour du placement bon ça va c'est pas encore une fois là vous voyez on a 500 bon avec c'est vrai que mon ennemi est très solide faut quand même pas négliger ça mais je on pourrait s'attendre à plus quand même de la part d'un roublard comme ça avec avec peu de reste comme il a qu'est ce qu'on fait si on va venir mettre un vivifiant sur les cas je pense un double déroutant ce qui vient soigner mon nenni et mettre des petits dégâts sympa sur le sec rieur je me détacle ok on est bien je repasse full vita il érode pas en face je pense qu'il peut-être il essaie de passer du one shot il doit avoir les dégâts potentiel pour contre certaines compos surprendre avec des dégâts moi y'a notamment l'énu qui peut qui peut taper assez fort et je pense que ça peut déconcerter certaines teams bien roublard bon voilà roublard qui a quand même une belle capacité de berth de manière générale mais je pense que 100 0 là il va être il va être coincé au bout d'un moment l'énu j'ai combien de tourelle dispo j'ai gardienne j'ai juste la gardienne là et en plus la gardienne est déjà posée je regarde si je peux faire une récursivité ou un truc dans le style alors qu'il fait tout péter mais ça passe là je pense que je vais tout simplement péter les nus méthode classique ouais c'est parti on va lui mettre un petit malus de répoux torpille je pense le terminé là 1200 à c'est pas dit c'est pas dit du tout la libé il s'en sort avec 81 points de vie c'est dommage sachant que j'avais terminé plusieurs tours avec pas mal de pa j'aurais pu mettre quelques petits dégâts supplémentaires et ça aurait permis de terminer le truc là mon écaflip va se prendre un sacré claque je pense 13 pa paille fantomatique oh non ça passe corrompu qui crite bon qui fait mal mais on est sur 152 récris j'ai un mode quand même assez solide au niveau des critiques je m'en sort ou l'âge de pelle flamiche je m'en sort mais c'est quand même un poids de limite en plus ou le retour du tout rien bon on va faire le trèfle et on va aller chercher les la régène en zone qu'est ce que je peux faire je peux faire un coup du sort par exemple ici est ce que je me fais une chance je me faire une chance tant qu'à faire un rugissement vite bon j'ai pas le temps de le placer comme il faut encore une fois les tours tellement courant bon j'ai pu placer les deux mais les deux mésaventures c'est un miracle que j'ai eu le temps ça passe du coup je suis chance je me suis repris une grosse régène grâce à grâce au coup du sort qui me met quand même des dpa gratos en terme de régène idéalement j'aurais dû me mettre ici pour faire le rugissement j'aurais eu j'irai eu le roubleur en plus ça m'aurait fait plus de dégâts bon voilà on s'adapte le sacré qui m'embête qui vient tacler ici qui vient ok bon je peux faire avec les nids bah c'est tout simplement je vais soigner au sélectif je pense je peux mettre un mot de solidarité sur le l'écaflip du double sélectif ça devrait le faire à peu près une fois là on a du crit allez je vais faire ça hop des soins quand même là bien sympathique qui viennent sur mon éca ça passe très bien je vais faire une maîtrise un mot de régène je pense régène c'est pas mal ouais ça devrait le faire je pourrais même mettre des petits deux poux sur le sacré moi j'ai jeté à plus mon écart que sacré je veux même pas le faire je vais plutôt me décaler comme je peux ici hop je me suis pas occupé de l'énu volontairement parce qu'il ya le steamer qui va arriver derrière je pense qu'il sera tout à fait à même de le terminer j'ai préféré me concentrer sur ce qui se passait ici je pourrais même presque aller chercher le kill sa crieur ou de poux encore une fois à condition que j'arrive à faire le tour en entier avec le steam une montage qui crit à 200 bon voilà sur sur 50% reste plus les récris plus la chance forcément c'est pas terrible parce qu'ils pouvaient pas vraiment faire mieux plutôt tout 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 bon voilà on va pas se casser la tête on va faire cahouette marée tu le termine avec ça ouais ça passe hop ensuite je peux refaire un batiscaf éventuellement je vais le faire hop voilà que les cas prennent les prennent des boucliers bon il en est aussi du coup sur le roublard ça ça m'offre pas trop là je vais y aller plus sur le sacré hier et comme je vais avoir un retour de chance je préfère essayer de rester en vie autant que possible on est tour 8 j'ai pas besoin de me refaire le trèfle je peux me détacler en venant ici et là j'ai une sacrée zone à la mésaventure alors encore une fois je suis un petit peu attristé par le fait que je tape mon bâti décidément les bâtiscaf ils ont pas envie de rester en vie sur ce combat hop mais j'ai quand même des dégâts tellement sympa qui sortent ici je vais venir également faire une audace même une petite flamiche et je peux me barrer par là j'ai pas spécialement besoin de fuir de manière excessive je reste dans la mêlée mais là je suis tellement solide j'ai repris tous mes points de vie même malgré le retour de chance je suis pas spécialement inquiet le sacré hier de son côté va venir tranquillement se faire terminer la punition 1500 quand même moi qui est qui est pas ridicule j'ai pris beaucoup de débats en face un je vais me remettre le stimulant est ce qu'on va lâcher comme soin encore je pense que du double sélectif alternatif ce sera bien sa crieur il a repris pas mal de pv est ce que je vois ce que je peux passer un kill éventuellement ouais non il est trop solide trop solide bon j'aurais pu partir plus sur d'eau corrompue en ignorant mon écaflip mais j'ai pas envie de perdre un perso je suis pas un tout prêt pour le terminer quand on est en 3v2 il vaut mieux essayer de ne pas perdre de perso en général on bat aux cadences cadences mais quand même des ouais bon encore une fois c'est sur du retour de chance les dégâts sont pas si incroyable que ça et tout pire récupère dpa son tour était quand même pas trop mal sur le roublard en termes de rox je pense qu'il a à peu près optimiser les choses malgré ça ça passe pas comme quoi j'ai bien fait de j'ai bien fait de m'occuper de monica quand même là le sacré je vais pouvoir le terminer tranquillement j'ai même pas besoin de m'en occuper en fait je vais plutôt moi partir à fond sur sur le roublard alors on va enfin pouvoir essayer de placer quelque chose peut-être une gardienne ici une arpo ici il est peut-être temps de commencer à jouer vraiment là on va faire un abattant une libé une récursivité et on a placé un premier rail alors j'ai mis combien j'ai mis quatre fois 652 au rail c'est pas mal hein on est sur du on est sur du 2800 à peu près c'est c'est correct 2600 bon ben voilà on a eu un move qui était correct à peu près sur le steam sur le combat c'est bien qu'est ce qu'on va faire on va venir terminer le sacré nous hop on se détacle on se refait des petits boosts bon là concrètement je peux je pense qu'au pile ou face ça passe sans trop de soucis le roublard oh ben là concrètement mes aventures audace ah bon j'aurais pu dire un petit gg mais c'est fini j'ai pas eu le temps bon ben on s'en sort on s'en sort mais bon quand même assez mitigé hein le bilan du combat là en termes de en termes de fluidité de jeu moi je trouve que c'est plus trop praticable donc ça fait à peu près une semaine que j'avais pas joué mais je pense que je vais à peu près garder ce rythme c'est c'est compliqué quoi de faire des tours en entier c'est compliqué de réfléchir d'avoir une fluidité de faire tous ces sorts ça devient une je trouve que c'est oppressant en fait on peut même plus concentrer sur le combat tellement on est en stress de pas faire ses tours correctement de je sais pas je sais pas si beaucoup partagent cet avis mais moi ça me ça me perturbe un petit peu ça me en fait ça me casse complètement l'envie de jouer en colis quoi bref malgré ça malgré ça on a vu que le steamer était quand même plutôt sympa bon encore une fois pas très bien maîtrisé ici mais bon voilà on a vu le rail à la fin qui était sympa même à deux rails ça fait des enfin un rail à deux tourelles ça fait quand même des beaux dégâts sachant que j'avais fait plutôt le choix de jouer au batiscaf ça veut dire moi mon optique de jeu là c'était plutôt un batiscaf qui boost qui met payé à bouclier et puis derrière une des rails à deux tourelles ou en tout cas je bidouille avec deux tourelles pour mettre un petit peu ce qu'il faut je me rends compte que c'est pas c'est pas forcément le plus judicieux je pense qu'un steamer en deux pouces ça doit jouer l'attaque tirel et c'est à peu près non négociable donc c'est très probable que je switch sur un mode plutôt à base d'attaque tirel pour la suite voilà bah écoutez j'espère que ça vous a quand même plu c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt